Musique Et ça y est, nous y sommes, en plein cœur du Forum d'Avignon, cet événement européen de grande envergure au service de la culture, du monde créatif, économique et numérique. Et cette année, c'est à Bordeaux que le Forum a décidé de s'installer, pour notre plus grand bonheur à tous. Musique Nous sommes au cœur du Grand Théâtre, le lieu phare du Forum d'Avignon, et les étudiants de l'EFAP, de l'ICAR et de l'EFJ se sont mobilisés pour le bon fonctionnement de cet événement. Alors suivez-moi, nous partons les retrouver. Musique Alors je suis avec Nina, étudiante en première année à l'EFJ. Bonjour Nina. Bonjour. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tes missions aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Donc moi je suis en charge de l'accueil des personnalités du Forum d'Avignon, j'ai notamment vu Alain Juppé et Yaël Naïm. La classe ! Alors est-ce que ça te plaît, comment tu trouves ces missions ? Bah c'est une expérience hyper formatrice et enrichissante en fait, parce qu'on voit du monde, on est un peu dans le domaine de la culture, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Super, merci Nina. Je vous en prie. Christy, étudiante en troisième année à l'ICAR, m'a donné rendez-vous au Théâtre Féminas. Allez suivez-moi. Je crois qu'elle s'occupe d'une grande artiste. Musique Alors nous sommes avec Christy, étudiante en troisième année à l'ICAR, qui s'est occupée du concert de Yaël Naïm, qui clôture cette journée du 31 mars du Forum d'Avignon. Bonjour Christy. Bonjour Ménu. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta mission de stage sur le Forum d'Avignon au sein de l'agence Côte-Ouest ? J'étais sur toute la production du Forum d'Avignon, l'organisation, la logistique, aussi un petit peu de com' et aujourd'hui précisément je suis sur le concert de Yaël Naïm au Théâtre Féminas. Comment tu as trouvé ce stage ? Ce stage c'était par l'intermédiaire des relations entreprise de l'ICAR. Et alors Yaël Naïm elle est sympa ? Elle est super sympa. Et alors qu'est-ce que tu retiens de ce stage ? L'apport professionnel, personnel ? Bah franchement l'événementiel c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Mais au final c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir aussi. Et c'est vrai que pendant toute la durée de l'organisation on peut avoir un petit peu de stress à cause des imprévus. Mais le jour J c'est surtout de l'excitation, du plaisir et voilà. Et si c'était à refaire ? Je le refrais. Je vous remercie le Président Herbevi, son conseil d'administration, les éminentes personnalités. Je vous remercie de vous. Sous-titrage ST' 501